Faut choisir qu'un ! Ah oui ! Heidi, chère Heidi, voici votre première question. Lequel des amis de Karl dragueriez-vous si vous étiez célibataire ? Faut choisir qu'un ! Ah oui ! Écoutez, déjà faisons une liste, et puis après on va essayer de resserrer. D'accord, alors, avant du temps. Allons-y, moi j'ai tout mon temps. Non, je penserais à Christophe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a Christophe de plus que les autres ? Déjà il est de mon âge, il a un humour de dingue. Il est très séduisant quand il fait de l'humour, donc pourquoi pas ? N'en faites pas trop quand même puisqu'il y a des chances que votre mari voit l'émission et qu'il ne parle plus des masses avec Christophe. Il y a peu de chances que vous en jouiez au tarot en tout cas. Carole ? Moi je dirais que ça serait Pascal, que j'ai connu à travers une passion automobile, qui est encore de nos connaissances et qui est séduisant. c'est un grand brin que mon mari par qu'il est brin. Puis il est très séduisant quoi. On embrasse Pascal. Surtout si Pascal a une femme qui regarde également cette émission, ce qui va pimenter un peu les repas que vous seriez amené à faire, les repas d'amis, bien sûr. Marjorie ? Arnaud c'est l'homme de ma vie, donc c'était difficile de répondre. Je dirais son meilleur ami Jean-Luc, parce qu'il ressemble à Jean-Rénaud, c'est son sosie. Et du coup Jean-Rénaud est un très bel homme. Donc ce serait Jean-Luc ? Voilà. Carole, Jean-Philippe, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? Alors on s'est rencontrés au lycée. J'ai eu la chance d'être dans un lycée privé dans la ville de Cambrai, où il y avait peut-être 500 ou 600 filles et une trentaine de garçons. Du coup ça donne envie de faire des bêtises. On s'est connus à cette époque-là et on est mariés depuis 38 ans. C'est une affaire qui roule ! Oui. Je reviens sur les bêtises de Cambrai, bien sûr. On avait le thé. Moi de toute façon c'est une ville, une ville, une vanne. Vous me donnez une ville, d'ailleurs une vanne, une vanne. Ça marche. Allez, on y va avec vous Arnaud. Lequel de vos amis, réfléchissez bien, Marjorie draguerait-elle si elle était célibataire ? Alors... Comme ça c'est difficile. Alors on va dire que c'est pas côté physique, on va dire que c'est plus côté feeling, approche, tout ça. Euh... Moi c'est pas que j'ai que des amis moches mais... C'est pas facile. Ça va leur faire plaisir en tout cas. Non, 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 mais comme ça, tu as pas beaucoup d'amis. Ça, je peux vous dire que vous avez beaucoup d'amis. Si il n'y a pas beaucoup d'amis, il ne va plus en avoir du tout. Non, non, non. J'ai que des amis moches, moi. Alors donc... Vous aviez des amis ! J'espère. C'est pas grave Ardo, c'est pas grave. On se fera d'autres. Euh, non. Euh... Comme ça je vais dire Jean-Luc. Mais pourquoi Jean-Luc ? Qu'est-ce qu'il a fait craquer chez Jean-Luc ? Parce que c'est le côté qu'il est... Elle a une bonne affinité avec lui. D'accord. C'est pas le côté physique, c'est vraiment le côté affinité, le côté... C'est le moins moche. C'est le moins moche. C'est le moins moche. De tous. Alors Marjorie, elle nous a répondu... Jean-Luc. Mais... Elle, quand même, elle nous a dit qu'il ressemblait un peu à Jean Reno. Euh, pas qu'un peu. Oui. Il a le même profil, pareil. C'est sûr que... Jean Reno, elle le trouve pas. Pas allé du tout. Ah non, Jean Reno, il est bon. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Ouais, bien, bien, bien. Bon bah je suis pas fait bisous. On l'oublie. Et Jean-Luc. Ah bah oui, Jean-Luc. Et Claire, hein. Jean-Philippe. Il a une femme. Ah, c'est curieux parce que j'aurais tendance à donner... Ah, le même copain, Jean-Luc ? Non, pas Jean-Luc. Une réponse similaire, ça serait peut-être pas forcément physiquement, bien qu'il est sympathique et il est comme il est, il est gentil. Oui, mais je pense que c'est sa personne, sa connaissance qu'il a, enfin tout un ensemble de choses qui font que je penserais à Philippe. Carole, elle nous a parlé de Pascal. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'attirer chez Pascal, du coup ? Moi, qu'on a connu à travers les Mignostines. Oh ! Ah bah oui. Quoi que c'est. Ouais, bon. Pourquoi pas ? Bah oui. C'est bien. C'est bien. Voilà. Parce que cette émission, ça permet aussi d'apprendre des choses. Carl. Oui. Alors, ben, moi, je sais pas trop, mais j'ai une petite idée quand même. Mais voilà. Pense plus à Christophe. Heidi, elle nous a parlé de Christophe. Si Arnaud avait fait une série de 10 pompes à chaque fois qu'il vous avait dit je t'aime, d'un point de vue musculaire, il ressemblerait aujourd'hui à l'incroyable Hulk, à Popeye ou à Jean-Claude Duce dans les bronzés. Vous le voyez, c'est Michel Blanc dans les bronzés. Sans aucun doute, il me dit tout le temps qu'il m'aime, donc ce serait l'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk. Heidi. Idem. L'incroyable Hulk. Carole. Moi aussi, pareil. Alors, j'espère qu'ils vont pas s'énerver sur le plateau parce que sinon, vous savez, ils se retrouvent la chemise en lambeaux et pareil pour le pantalon. Pareil. On accueille nos super-héros, là, tout de suite. Jean-Philippe, mon Jean-Fille, si vous aviez fait une série de 10 pompes à chaque fois que vous aviez dit « Je t'aime » à Carole. Musculairement, aujourd'hui, vous ressembleriez à qui ? À Popeye, à l'incroyable Hulk. Cela dit, vous avez déjà le côté vert de la chemise. Ou à Jean-Claude Duce des bronzés. À savoir, est-ce que vous lui dites souvent « Je t'aime » ou pas trop ? Je vous dis, c'est souvent, très souvent. Très souvent. Donc, on décide tout. Alors, c'est Hulk. Et c'est l'incroyable Hulk. Carl. Eh bien moi, sans hésitation, vu que je lui dis tous les jours, Hulk aussi. Hulk aussi, Carl. Oui. Arnaud. Alors, moi, je vais dire aussi Hulk. Parce que je lui dis aussi pareil tous les jours, depuis qu'on s'est rencontrés. Et du coup, à force, 10 ans de pompe, ça fait du muscle. Ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Je vous confirme. Je n'ai pas essayé, mais je pense. Moi en bleu. Mais ça ne fait rien. Marjorie, elle nous a dit l'incroyable Hulk. Merci.